C'est ce roguemme qui m'intéresse pour l'instant. Et puisque j'ai expérimenté ça, mais c'est vrai, à la fin de cette vidéo du 15 septembre, je me sentais bien, je vous jure que c'est la vérité. Je vous jure que c'est la vérité. Je me suis sentie bien ce jour-là, c'est la vérité, parce que j'en veux à ce roguemme, comme tout le monde. Je n'étais pas contente. On peut faire la politique, mais quand on vient tuer nos propres frères pour la politique, c'est des choses qui sont inacceptables. Mais on doit avancer. Et c'est dans cette posture-là que je me trouve actuellement. Et je veux, j'exhorte les uns et les autres à essayer de passer l'éponge. Pas parce que ce qu'il a fait minimiser, ce qu'il a fait là, l'histoire l'a retenu, ça ne peut pas effacer ça. Mais c'est toi qui souffres. C'est à toi que moi j'envoie ce message. Les actes qu'il a fait là, ça finira jamais. Jamais. Et même si tu refuses de lui pardonner, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé un message sur Facebook ici, pour dire comment est-ce que je peux entrer dans cette posture. Parce que j'ai fait des vidéos par le passé où je n'étais pas tendre et tout. Oui. Mais je ne veux pas rester, continuer à rester dedans. Parce que ça ne me fait pas du bien à moi. Et aujourd'hui, il a tenu des propos. J'ai encore reçu des vidéos inbox et que j'ai partagées. Je vais vous faire écouter la vidéo. Je sais que vous l'avez déjà écoutée, mais je vais la faire écouter pour qu'elle soit dans le direct. Mais avant de continuer, une petite histoire de deux minutes. C'est un enfant qui voulait devenir riche. Et il allait voir un féticheur qui lui a dit, « Si tu veux devenir riche, j'ai besoin du cœur de ta mère. » C'est-à-dire, tu la laisses vivante, tu ne la tues pas. Tu ouvres sa poitrine et tu enlèves son cœur qui bat là et tu m'envoies ça. Je vais faire un sacrifice pour toi pour que tu deviennes riche. Tu seras le plus riche de la terre. Et l'enfant, sans réfléchir, il s'en va. Quand sa mère le voit arriver, elle lui ouvre les bras. « Mon enfant, elle est contente de voir son enfant. » Il prend un couteau, il pique dans la poitrine de sa maman. Elle tombe, il lui ouvre la cage thoracique. Il coupe le cœur et il court, il s'en va avec ça. Et son cœur, le cœur de sa maman est dans sa main. Le cœur continue de battre. Et il s'enfuit rapidement pour aller donner au marabout, au féticheur, je ne sais pas, peu importe. Parce qu'il faut qu'il arrive là-bas pendant que le cœur est encore battant. Et pendant qu'il court pour aller, il trébuche. Donc, il tombe. Et il entend le cœur de sa mère qui est dans sa main, qui lui dit « Oh mon fils, est-ce que tu ne t'es pas blessé? » Est-ce que vous comprenez? Malgré le fait qu'il ait tué sa mère et pris son cœur, la mère s'inquiétait encore de l'état physique de son enfant. Donc, peu importe ce que tu vas faire à ta mère, ta mère va toujours te porter dans son cœur. Et c'est ce message-là que je voudrais envoyer à Soro ce matin. Soro Guillaume, ta mère, la Côte d'Ivoire, n'attend de toi qu'un seul geste et tu le connais. Tu as planté le couteau dans le cœur de ta maman, la Côte d'Ivoire. Avec tout ce que cela a entraîné comme dégâts. Mais ta maman, la Côte d'Ivoire, elle n'attend qu'un seul geste de toi. Que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait. Que tu demandes pardon sincèrement. Cette vidéo a été faite le 15 septembre. Moi-même, j'avais complètement oublié que le 19 septembre arrivait. J'avais complètement oublié. Mais c'était taïmé. Il ne se passe rien au hasard dans ce monde. Nous sommes gouvernés par des forces. C'est la vérité. Et nos ancêtres l'avaient compris. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Le spirituel n'a rien à voir avec la religion. Nos ancêtres, grâce à la mélanine que nous avons, sont des êtres spirituels qui sont liés au cosmos. Donc rien n'est fait au hasard. L'inspiration est venue, elle a incité, j'ai fait la vidéo. Je crois que les esprits voulaient que le 19 septembre, Soro Guillaume, tu fasses un discours dans ce sens. Moi, c'est comme ça que j'ai compris après les événements. J'avais complètement oublié le 19 septembre. Puis j'ai fait la vidéo le 15. Au lieu de faire un discours dans ce sens, tu as continué à justifier ton acte dans ton discours du 19 septembre. Tu as continué à justifier ton acte dans... Tu as parlé de révolution et tout. Ce n'est pas ce genre de discours que tu devais faire le 19 septembre, Soro Guillaume. Tes ancêtres te tendent les bras. Ils t'appellent, ils t'envoient des messages. Mais tu ne les écoutes pas. Parce que tu as des conseillers autour de toi qui te poussent sûrement à continuer dans cette voie. Mais non. Je continue encore dans cette vidéo-là, trouver le chemin du cœur. Moi, je suis comme la personne qui veut sortir le loup du piège. Donc, le loup va m'agresser parce qu'il a tellement mal. Donc, les injures, je les prends. Je vais vous faire écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo. Excusez-moi si je n'avais pas déjà tout préparé parce que quand je branche les hauts par l'heure, il fait du bruit quand il n'est pas encore utilisé. C'est pourquoi je le... Donc, ceux à qui ça fait mal, quand je parle de faire table rase du passé, rassurez-vous, je ne suis pas en train de minimiser le mal. Pas du tout. Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon tempérament. Donc, on va écouter la vidéo. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Pour le mot, ça me disait tout à l'heure. Moi, mes enfants, là, ils parlent de fou. Moi, ils parlent de fou. Donc, si je veux me fâcher, comment ça va se passer à la maison ? Non. On ne va pas continuer de vous blaguer. Que nous prenons un otage dans nos études, dans nos régions. J'entends cette personne dire, « Hé, nous, les gars, là, vraiment, on a qu'à se mettre ensemble, hein ? » « Ah, si nous, les évalidaires, là, les paroles, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer, moi. On est venu là, là, depuis le jour. Tu es pas bien, moi. » Vous croyez que nous allons nous blaguer. Nous allons vous suivre la porte en faire les douleurs barulés. Alors que vous, vous êtes assis en train de manger, de dire, moi, dans la bouche. Et puis, les gens sont renvoyés. Tout le monde qui a renvoyé, est-ce qu'il est barulé ? Est-ce que c'est un barulé qui l'a renvoyé ? C'est pas Alain Sainte-Mandara et son gouvernement qui l'ont renvoyé, tout le monde salle. Ah, vous, c'est un condamnable. Est-ce qu'elle est mutée ? Est-ce que c'est le gouvernement qui l'a renvoyé ? C'est pas Alain Sainte-Mandara et son gouvernement du Nord, là, qui a renvoyé à Société du Nord au bien-de-mêmes ? C'est le bien-de-mêmes, la main. Alors, ce autre jour-là, Alphonse, qui est là, là, son nom, même sur l'autre jour, il est autour de vous. Qui l'a renvoyé ? Est-ce que c'est Pablo qui l'a renvoyé ? C'est pas le gouvernement d'Alain Sainte-Mandara qui l'a renvoyé ? Pour eux, ils sont au cheval, pour qu'ils ne puissent pas manger, pour que ces enfants n'aillent pas à l'école. Et puis après, vous venez nous dire, on va se mettre au bord, on va se mettre au bord, on va. On va se mettre au bord, on va. Pablo était là, on mangeait doucement, doucement. Combien c'est-à-dire ? Ils ne nous le voyaient pas. À l'Alain Sainte-Mandien, on croit qu'on va l'Alain Sainte-Mandien. Or, c'est là, on nous le voit. Et puis, aujourd'hui, on n'a qu'à être au bord. On va être au bord, comment ? Ce qu'on va m'amener les gens, c'est quel nord ? Quel nord ? Nous, on n'est pas dans l'affaire de Nord. Nous, on est dans l'affaire de Côte-Ivoire. On est dans la Côte-Ivoire. Les gens qui sont renvoyés aujourd'hui, Depuis 1960, en 2019, le gouvernement ivoirien, qui a le plus renvoyé les cadres du Nord en Bolivar, c'est d'avoir un gouvernement du Nord. Le Nord voit le Nord. Le Nord tue le Nord. C'est quelqu'un qui a la capacité, la possibilité et l'argument de ne porter le contraint qu'il le donne. Nous sommes en démocratie. Et je l'ai dit. Mais enfin, moi, je n'ai pas plus sur le régime Poufait-Branier. Je n'ai pas plus sur le régime des métiers. Je n'ai pas plus sur le régime éphémère du pays. Je n'ai pas plus sur le régime Doubamou. Je peux témoigner. Je suis du Nord et j'assume. Je suis un nordiste autentique né à Ferté. Mon père est né à Ferté. Ma mère est née à Ferté. Mon grand homme est carré à Ferté. Mère, je suis chrétien catholique. Et je veux pouvoir dire la vérité à mes concitoyens. Je veux le faire, merci, en utilisant la religion, en utilisant le Nord, laisser le Nord en paix parce que pendant neuf ans, le gouvernement du Nord n'a rien eu. Ok ? Ne nous utilisons pas. Vous allez parler du Nord, du Nord, les gens vont venir nous frapper. C'est à dire, il n'y a rien eu de même. Pourquoi vous n'avez rien ? Donc, le Nord, on va passer à vous et je suis simple. Bon, pour éviter que je pense trop, j'ai l'accent. Pour les gens, on va tourner. Donc, je n'arrête pas ce que je dis. Bon, je passe l'antenne à Abidjan. Tournez-moi ça. Après, on reprend à la discussion. Donc, préparez vos arguments. Alphonse est du Nord. Moi, ils sont du Nord. Alphonse est du Nord. Bon, eux, ils ne sont pas du Nord. Eux aussi, ils ne sont pas du Nord. Mais nous, les gens, les discussions ici, d'avoir parlé du Nord. On passe l'antenne à Abidjan. Vous avez entendu, surtout l'avant-dernière phrase. Effectivement, Soro, Guillaume, tu parles trop. Soro, Guillaume, tu parles trop. Malheureusement pour moi, quand l'intuition de faire une vidéo vient, tant que je n'ai pas fait la vidéo, je n'ai pas la paix. Donc, je vais continuer à faire des vidéos pour essayer de t'amener à changer le chemin, la trajectoire dans laquelle tu es. et je sais que les vidéos que je fais, tu les reçois. Tu parles trop. Ce n'est pas de ça que ton pays a besoin actuellement. Ce n'est pas de ça que tes concitoyens ont besoin. Dans ce que tu dis, on ne voit pas le regret ou la douleur de t'être égaré et d'avoir posé des actes contre la mère patrie. On ne le voit pas. Mais je ne me fatiguerai pas d'essayer d'attirer ton attention. Je ne me fatiguerai pas. Parce que cette vidéo encore, tu la recevras. Chaque fois que tu reçois mes vidéos, je sais que tu les as reçues. Mais tu n'écoutes pas. Et la trajectoire dans laquelle tu es est très dangereuse pour toi. Loin de te servir, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux pour toi, petit frère. Il faut changer de trajectoire. Ce n'est pas toi que c'est entré. C'est toi qui as mis le glaive dans le cœur de ta mère patrie. Et cette mère patrie s'inquiète pour toi encore malgré le fait que tu aies coupé son cœur et qu'il soit dans ta mère en train de battre. Ton peuple n'attend qu'une seule chose de toi. Ce n'est pas ce genre de déclaration sur eux. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Tout ce que tu nous dis là, on le sait. Donc tu ne dis rien de plus que nous ne sachions déjà. Mais l'esprit de tes ancêtres, l'esprit, le cœur de ta mère va toujours essayer de te ramener à la raison. Et c'est ce que je fais. Jusqu'à ce que ça t'envoie ou ça doit t'envoyer cette arrogance que tu affiches. Cette arrogance que tu affiches va t'envoyer très loin et mal. est mal. Si je ne fais pas cette vidéo-là, jusqu'à la fin de la journée, je ne vais pas être bien dans ma peau. C'est pourquoi je fais. Et je vais parler, 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 parler. Soro-Guillaume, descends de ton pied d'estal et mets-toi au niveau de ton peuple. Mets-toi au niveau de la douleur de ton peuple. Pose les actes que ton peuple attend. Ce n'est pas toi que c'est entré. Il faut faire sortir ça. Nous, on n'a pas appelé ça. C'est toi qui es venu et qui t'es mis devant. Et puis tu as dit que tu es garçon. Tu as bombé les muscles. Tu as monté tes muscles. Tu as monté ta poitrine. Tu as tapé dans ta poitrine. Et tu as planté le couteau dans le cœur de tes parents. C'est toi qui vas me faire sortir ça de notre pays. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Arrête ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'enfant prodigue. Tu dis que tu es catholique. Il y a une chanson qu'on chantait quand moi j'étais catholique. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai Oh mon père, j'ai péché. Mon père, oh mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis indigne d'être ton enfant. C'est un godier. Il faut demander à Alain Lobognon. Il va te donner la définition, la traduction de cette chanson. Qu'on chantait à l'église catholique à fresco. Soro Guillaume, le chemin dans lequel tu es, ce n'est pas un bon chemin. Tes conseillers qui sont autour de toi là, ils t'envoient dans le mur. Moi, je vais te le dire. Ceux qui me traitent de soroïste, je ne suis pas soroïste. Moi, je suis pro-ivoire. Le chemin dans lequel je me suis engagé depuis le 15 septembre et j'ai dit que je n'arrêterai pas en créant le chemin du cœur, trouver le chemin du cœur, c'est pour les Ivoiriens. C'est pour que les Ivoiriens essayent d'enlever le ressentiment et la colère et la haine dans leur cœur. C'est pour ça que je suis engagé dans ça. Ce n'est pas pour soro, en tant qu'individu. Soro doit essayer de mettre un pansement sur les blessures de sa patrie. C'est pourquoi je fais ces vidéos. Je ne le fais pas pour avoir un poste ministériel dans le gouvernement de Sorogion. Ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est pour les Ivoiriens. C'est pour mon pays. Parce que je sais que la colère, le ressentiment et la haine, ça fait souffrir. Parce que moi, ça m'a fait souffrir depuis 2002 jusqu'à ce jour-là. J'avais mal. Pour les actes que Sorogion m'a posé. J'étais à Bijan, on a manifesté quand à Makoussi, on nous a demandé de faire entrer les rebelles dans le gouvernement. J'ai manifesté aussi parce que je ne voulais pas. Mais le président Gbagbo Laurent nous a demandé d'avaler cette pilule-là. Même si elle était à Meille, ça ne nous a pas soigné. On est aujourd'hui dans ça. Mais on va rester dans ça combien d'années ? On va transporter cette douleur-là pendant combien d'années ? Parce que la rancœur, ça donne des maladies physiques. Et c'est vérifié. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé plein de vidéos que je vais vous balancer chaque fois. Pour essayer de vous emmener à poser le pas vers votre guérison. Essayez. C'est pour vous, Ivoiriens, que je prends mon temps pour faire cette vidéo. Ce n'est pas pour Soro Guillaume en tant qu'individu. Moi, je voudrais que Soro Guillaume, j'ai pensé que pour le discours du 19 septembre, il allait profiter de la position dans laquelle il est aujourd'hui, d'être de l'autre côté de la clôture et puis demander sincèrement pardon. J'ai pensé que c'est ce qui allait se faire. Je suis peut-être naïve, mais je crois en l'humain. Parce que je crois en moi. Je crois en mes capacités humaines et pleines d'amour. Donc, je pensais. Il y a plein d'histoires, plein d'exemples. Quand tu prends les exemples passés, on te dit que tu es dans le passé. Soro Guillaume, Jonas Savembi était chef de rébellion pendant 25 ans. On a tous vu son corps traîner dans un village et les enfants regardaient ça comme un chien. Il y a plein d'exemples qu'on peut trouver dans l'histoire de l'humanité. Pour ceux qui se sont mis dans la posture dans laquelle tu es et dont tu ne veux pas sortir. Même si tu bouges tes oreilles, je te parlerai Soro Guillaume. Même si tu bouges tes oreilles, je te parlerai Soro Guillaume. Tes conseillers, ceux qui ont écrit ton discours, ils ne te rendent pas service. C'est moi qui te dis ça. Ton discours du 19 septembre, c'était une erreur. Tu ne devais pas publier ça. Non. Trouvez le chemin du cœur. Cherche le chemin du cœur de ton pays, Soro Guillaume. Cherche le chemin du cœur de ton peuple, Soro Guillaume. Fais-le parce que la trajectoire dans laquelle tu es est très dangereuse pour toi. ton peuple n'attend de toi que je regrette sincèrement d'avoir fait ça. Fais-le s'il te plaît. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi, Soro. Tes ancêtres t'appellent, ils t'envoient des messages et ce genre de discours que tu tiens, ça va à l'encontre. De l'amour que tes ancêtres ont pour toi et des messages qui t'envoient. Tu as le temps de te ressaisir, mon petit frère. Je t'en prie. Tu as le temps de te ressaisir. Arrête ce genre de discours. On n'en a pas besoin parce qu'on sait déjà ce que tu dis là. Ce n'est pas nouveau. Tu ne nous apprends rien. On attend de toi un acte de contrition véritable. Ton peuple, tu le connais. l'ivoirien n'est pas rancunier. L'ivoirien n'est pas rancunier. N'importe quel être humain d'ailleurs, demande pardon à ton peuple et puis débarrasse-nous de ce que tu nous as envoyé là. Pardon. Sinon, tes discours que tu tiens de l'autre côté de l'océan là, ça ne change pas quelque chose. On a bloqué ton passeport. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute ? Nous, on n'en a rien à foutre. On a bloqué ton passeport. Donc, tu veux qu'on manifeste parce qu'on a bloqué ton passeport ? Toi, au moins, c'est ton passeport qu'on a bloqué. Il y en a, là, ils sont morts. Donc, venez, dis qu'on a bloqué ton passeport. Interpol a voulu te prendre là. Ça, là, ça ne touche pas le cœur de tes frères. C'est moi, il te dit. Ça ne touche pas. Les gens s'en foutent. Blegoudé était au Ghana et puis on a lancé Mandel et puis on allait le prendre. Non. Donc, c'est pas nouveau. Il faut arrêter ce genre de discours, je t'en prie. Et demande pardon à ton peuple. Sourou, demande-lui sincèrement pardon et sors de cette posture dans laquelle tu es. Je t'en prie. Je t'en prie. J'ai fait la vidéo. Je vais avoir la paix aujourd'hui. J'ai fait la vidéo. Je vais avoir la paix. Je remercie ceux qui me l'ont envoyé. Je l'ai exploité. J'ai envoyé mon message encore une fois. J'avais envoyé tant que je vais avoir la force, je vais faire ce genre des messages parce que je ne le fais pas pour avoir quelque chose en retour. Non. Donc, je serai infatigable dedans. Je parlerai jusqu'à ce qu'on atteigne le mur dans lequel il est en train de partir. La personne qui a l'habitude de lui transmettre mes vidéos, elle est déjà connectée, je l'ai vue. Il faut lui envoyer ça encore. Et tu lui dis, de toute façon, elle l'écoute, je parlerai tant que je pourrai parler. Maintenant, je m'adresse à mes frères et sois ivoiriens. Je vous en prie, faites un effort pour essayer de sortir du ressentiment parce que physiquement, ça donne des maladies. C'est vérifié, c'est démontré. Vous allez voir des vidéos que je vais vous publier, que je vais vous partager avec des preuves à l'appui. Comment la colère, comment le ressentiment, comment la haine, comment la rancune nous font du mal à nous qui le ressentons par la personne et accorder le pardon à un individu, ça ne grandit pas la personne à qui vous avez accordé le pardon. Ça vous fait du bien à vous. C'est dans cette posture là que je m'inscris. Je vous aime très fort et je t'aime très fort aussi sur le Guillaume comme je l'ai déjà dit, je le répète. Je suis un être humain, tu es un être humain. Reviens sur tes pas, s'il te plaît. Tu as encore le temps. Et sors de cette dynamique dans laquelle tu es, je t'en prie. Ce n'est pas grave. Si Soro ne m'écoute pas, je vais parler quand même comme je dis ma soeur. Je parlerai toujours pour prendre l'histoire à témoin. Parce qu'il y a des gens, ils grandissent. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Si j'avais eu quelqu'un pour m'aider qui m'avait donné des conseils, j'avais réussi mes études. Ces personnes sont sûres qu'on ne leur a pas donné des conseils. Pleins disent ça. Si j'avais des gens pour me conseiller, j'allais reçu mes études ou bien j'allais... Non. Il y a toujours quelqu'un qui t'a parlé mais tu n'as pas écouté. Donc pour ne pas que demain, ils disent que on ne m'a pas parlé pendant que j'étais dedans. Donc je le fais. S'ils n'écoutent pas, je prends l'histoire à témoin. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de faire le pas pour vous, pour votre guérison personnelle. Essayez chaque jour, essayez chaque jour d'essayer de faire, de sortir de vous la rancœur un peu, un peu. Que ce soit pour Soro ou pour n'importe qui, ça va vous faire du bien à vous, à votre organisme. Petit frère Soro Giam, je t'en prie, je t'en prie encore une fois, je suis envoyé. Parce que de la manière dont j'ai en tête de faire les vidéos, je sais que ce n'est pas simple. Ton peuple t'aime, Soro Giam, ta patrie t'aime, le cœur de ta maman que tu as coupé et puis tu as tenté de fuir pour devenir riche. Il est dans ta main, il bat. Et si tu trébuches, ta mère va avoir mal. Parce que dans ton discours, où tu parles de manger, le Nord n'a rien eu. C'est dans cette dynamique que tu es. Tu ne sais pas que tu te déshabilles quand tu parles comme ça. Parce qu'il y a des gens qui analysent des dits. Moi, j'ai l'analyse ce que tu viens de dire. Au temps de bagbou, on mangeait. Donc, c'est parce que tu as eu la possibilité de ne plus manger que tu t'es rébellé, que tu as retenu ta veste. C'est ce que tu as entier de dire. Le Nord n'a rien eu. Donc, toi, tu viens te battre pour le Nord, pas pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que ton discours dit. On analyse, on regarde, on tire des leçons. Donc, tais-toi. C'est mieux. Tais-toi et agis. Je parlerai toujours. Même si tu ne m'écoutes pas. Tu penses à manger, tu penses au Nord. On a renvoyé des gens du Nord, c'est ce qui te fait mal. Mais ce n'est pas seulement les gens du Nord qu'on renvoie tout le temps. Tu veux nous dire que c'est le Nord qui renvoie le Nord. Mais non, il ne faut pas entrer dans cette dynamique. N'entre pas dans cette dynamique, petit frère. Ça te dessert. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne vais pas être très longue encore. Je pense que j'ai dû atteindre 40 minutes. C'est possible. Je vous aime très fort. Et puis, que la vidéo ne lui parvienne encore une fois. Mais je parlerai toujours. Je ne me fatiguerai pas. Même s'il n'écoute pas. Parce que s'il devait écouter, il n'aurait pas fait le discours qu'il a fait le 19 septembre. Mais je parlerai toujours. Parce que, Sourou Guillaume, le cœur de ta maman qui bat dans ta main, s'inquiète pour toi. C'est pourquoi être en voie d'un message pour te dire, mon fils, le chemin dans lequel tu es en train d'entrer n'est pas bon pour toi. Gros bisous. Bye bye. Je vous aime tous.